bonjour et bonsoir à tous ici les pixar gaming sur une nouvelle vidéo de ces danteville 2 le remake dans la dernière vidéo j'avais pu enfin accéder donc comme vous pouvez voir ici au tout dernier étage du hall principal pour pouvoir ensuite aller chercher quelque chose qui nous manque dans la tour d'horloge histoire de pouvoir ensuite débloquer une autre partie qui était normalement dans le bureau du chef il me semble aller chercher donc la fameuse ici le panneau électrique voilà pour pouvoir accéder donc à la clé magnétique du parking qui nous permettra de sortir définitivement du commissariat donc c'est très fastidieux donc là on va continuer tout de suite donc hop ce qu'on va faire c'est que dans la dernière vidéo donc je vous invite à aller la voir évidemment le truc c'est que il nous avait un peu bloqué la route mister mister casse couilles donc et aussi il y avait plein de nouveaux monstres qui était apparu donc notamment j'avais cru entendre un truc ici dans la salle des archives avant qu'ils me poursuivent donc j'ai cru comprendre qu'il y avait un monstre qui allait apparaître là je sais pas si c'est un liqueur ou autre chose mais j'avais entendu un truc aussi qu'est ce qui manque qu'est ce qui manque eh ben il ya des trucs encore là vous pouvez voir tout ce qui est en rouge il manque il manque beaucoup de trucs au final quand tu regardes donc mais au moins j'ai pu accéder je vais essayer de retourner au hall au hall principal le problème c'est qu'on y va comment là moi ce que je vais laisser dans la bibliothèque ah bah ok je sais comment y aller faut grimper à l'étage au dessus donc ouais il est relou il est chiant il est casse couilles c'est mister x évidemment il est tout le temps là de partout c'est un peu relou à force je m'attends toujours à qu'un qu'une nouvelle créature apparaissent dans les endroits que j'avais déjà visité je m'y attends à chaque fois ça me fait vraiment flipper donc pour ceux qui regardent cette vidéo qui n'ont pas vu les précédentes qui me connaissent pas eh bien il n'y a pas grand chose je le répète qui me fait peur mais les zombies quelque chose qui m'affecte énormément c'est comme ça je sais pas vraiment dire d'où ça vient mais les zombies tu les ont le zombies en tout cas est une créature qui me qui m'effraie il doit pas être loin oh merde alors à à un abonné m'a conseillé de tirer dans les jambes et ensuite de donner des coups de couteau ce que j'ai oublié de prendre le couteau du coup mais ça fait rien on va les rendre attend j'avais déjà prévu le coup j'espère que ça va pas sonner ah non c'est le truc qui attire tous les zombies vous savez donc ouais le zombie est une créature qui me fait peur qui m'a toujours plus ou moins fait peur je ne sais pas trop pourquoi que c'est comme ça mais faut pas chercher à comprendre qu'est ce que ce que quoi alors est ce qu'il ya des trucs à fouiller ici après on peut le reprendre a donc après j'imagine qu'on peut aller chercher un truc en haut et ensuite redescendre et reutiliser l'engrenage pour j'ai pas tout ce que j'espère c'est que l'autre il va pas me bloquer le tyran là parce que je suis je suis un peu à sa merci quoi ah ouais qu'est ce que comment on fait pour j'ai pas compris là y'a-t-il quelque part on voit des voitures à travers le machin ok c'est quoi ça petit rouage ouais d'accord donc on va devoir faire tomber l'horloge qui a elle oui la boîte orange là dedans il est censé avoir une pièce électronique pour le panneau électrique là dont je vous ai parlé du coup je parle je parle exprès aussi ça c'est pour enlever le stress je sais pas si vous saviez mais en général quand on parle quand on a peur parler ça enlève un peu le stress même si on a télé je parle un peu tout seul du coup après à côté de ça tout ce qui peut être alien isolation machin je sais pas ça ça me fait rien ça me fait ni chaud ni froid tous les toutes les 1 mais d'accord il ya une autre ah ouais il ya une autre pièce c'est pas fini un truc peut arriver par là comme un truc pour arriver aussi ouais moi je le sens pas trop là j'ai vu une plante mais je le sens pas trop faut faire quoi maintenant que faut-il faire engrenage ok grand rouage je comprends pas trop ce qu'il faut faire la fin comment on va faire une descente de ce truc temps il est juste là là c'est pas possible ainsi je le récupère ça fait quoi à ça fait rien à ça c'est avec une fois pour faire descendre d'escalier ok et là maintenant ça sert à quoi peut-être qu'il manque un truc là non donc c'est un truc en ouf ouais ça doit être là là j'imagine mais ok donc une première fois ça servait à faire descendre d'escalier et une deuxième fois ça sert à faire voilà je le sens pas ça va faire du bruit ah oui c'est pire que dans la vraie vie c'est pas ça qu'on aurait fait ça a marché j'ai fait du bruit avec un bâton quelque chose là j'aurais fait juste tomber les pièces et puis voilà avec une barre j'aurais pris une tige comme ça n'importe ça aurait été comment faire attirer les mecs quoi c'est un truc de malade là tu peux être sûr qu'il y a un truc qui va me sauter dessus moi je m'attends trop à chaque fois en Resident Evil c'est ça à point de sauvegarde c'est pas bon bah restez bien au sol qu'est ce que vous voulez que je vous dise moi par contre attends il y a merde là c'est ça que je voulais faire porte verrouillée bah elle est verrouillée bon il me manque l'herbe là et j'imagine qu'il y a peut-être autre chose là bas à chercher mais déjà je vais essayer de sortir le plus rapidement de ce cul de sac parce qu'ici c'est un cul de sac c'est à dire que s'il me voit ah bah voilà ah bah moi et bah voilà et bah obligé de sauter non oh merde je fais comment ah et en plus j'utilise des munitions pour rien du coup oh merde 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 ouais donc c'est lui hein Mr X c'est Mr chiant c'est Mr il te poursuit tout le temps il a que ça à foutre de toute façon bon j'ai fait une très grosse connerie est-ce que ce serait une connerie rattrapable j'espère pas enfin j'espère que si pardon j'espère que c'est pas irratrapable ce que je viens de faire et que j'ai pas dépensé une munition trop importante du coup j'ai même pas pu voir vraiment ce qu'il y avait dedans voilà colis Amazon voilà bon bah ça c'était ce que j'avais j'ai cru comprendre que c'était ce qui allait arriver alors maintenant je fais comment attend il dit vous déjà lui alors là faut que je cours que je traverse ta 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 j'aime bien dire ta 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 après j'ai jusque là est-ce qu'elle dit ta 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 justement et alors remarque là où j'étais aussi je pouvais y aller c'était plus simple tac ah bah non c'est ouais si c'était plus simple je vais faire ça en fait je vais faire ça je vais aller là regarde 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 parce que là il me poursuit en fait techniquement donc autant le faire courir j'en ai laissé des cadavres j'en ai tué des morts bref alors est-ce que j'ai des là j'ai toujours pas chopé le code d'ici là je sais un peu ce qu'il y a dedans et ici il n'y a plus d'ennemis ouais parce que je me souviens plus trop de ce qu'il y a ici en fait nous sommes d'accord que ah oui une fleur au fait au passage ici je peux la prendre voilà alors après je sais pas si ce que je fais c'est bien dans le sens où peut-être que c'était pas utile que j'aille directement là parce que peut-être qu'il manque encore des pièces je sais plus mais autant aller y déposer et puis il me semble que j'avais pas fouillé encore la pièce qui est juste en tout celle-là là voilà vous voyez les escaliers là il y a encore un niveau en dessous vous voyez là et ici je suis pas allé j'ai pas vérifié ce qu'il y avait dedans euh du coup j'avais déjà déposé il me semble une pièce il me semble utilisé ah ça y est ça y est je peux commencer à oh putain quel est le but du jeu là ? quel est le but du jeu ? ah ah ok 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 Ah il faut 3 trucs, oula, il faut 3 trucs, oula, ça a l'air bien chiant ça, dis moi. Attends, j'ai fait un truc là. J'ai rien compris, c'est tout pif, mais bon, ça a marché donc. Genre le téléphone sonne, parce qu'il sait que quelqu'un va être là. Allo ? Content de te revoir Claire, on a une affaire à régler toi et moi. Oh ça, dans le quartier, tu le trouveras. Hum, t'es l'air bien. Pour l'instant. Une paix d'ordures, si tu lui fais du mal. Troll. Sale mioche. Si tu n'avais pas laissé tomber ce truc, j'aurais pu te libérer. T'inquiète pas chérie, tout ça sera bientôt fini. Faut que je trouve un moyen de sortir d'ici. Ah non. Oh putain, faut que je joue elle. C'est quoi cette chambre qui nous rend plus parano qu'autre chose ? Moi, franchement, ça, c'est une chambre pour faire traumatiser les gosses. C'est quoi cette poupée ? Elle a même pas de tronc. Ouais, donc du coup, pareil, si vous n'avez pas suivi l'histoire, regardez les vidéos précédentes parce qu'apparemment, cette fille est importante, je ne sais pas encore pourquoi. Parce que, pour ceux qui ne savent pas, en fait, c'est que je n'ai pas regardé l'intrigue. Et en fait, j'avais déjà fait une fois le scénario avec, comme il s'appelle, le mec, là, Léon. Mais c'était avec mon neveu. Et j'avais fait que le scénario A et franchement, je ne me souviens plus trop du scénar, donc... Ouais, c'était bien chiant. Ça, c'est sûr que c'est quelque chose que je donnerais, en fait, à faire à mes enfants parce que le truc que je n'avais pas capté tout de suite, c'est qu'en réalité, si vous voyez... Alors, je ne sais pas si je peux toucher la souris, non. Alors, je vous montrerai en montage, je vais mettre une flèche. En gros, il y a un cercle, en fait, il y a bien un début. En fait, il y a une moitié de carré au-dessus et une moitié de triangle aussi au-dessus, donc sur les deux extrémités. Pareil pour le cercle et l'étoile. Et en fait, il fallait comprendre que c'était une continuité. Voilà. Une fois qu'on a capté ça, après, ça va vite. Donc, voilà. Donc... Mais par contre, franchement, un jouet comme ça... Offrez-le à vos gamins si vous voulez être sûr qu'il y a dedans, il y a son téléphone, un truc que vous voulez pas qu'il regarde tout le temps. Ah, ça va bien lui casser la tête d'essayer d'ouvrir, quoi. Ça le dissuade, à la fin, il ne veut même plus regarder ce qu'il y a dans le... Dans le truc. Ah ouais, ok. Sans déconner, un mur avec du carton. Ah, ça protège bien. Il n'y a pas de zombies ici. C'est quoi cet endroit ? On dirait une clinique. Il est chez ta mère. Ah, la porte à moitié entreouverte. Ah, ils nous ont dit... Moi, les genres de décorations comme ça, tu sais... Chez les pédiatres, les trucs comme ça, souvent c'est décoré comme ça, ça m'a toujours fait flipper, moi. Ça ne m'a jamais mis en confiance. On dirait une école. Ah, ok, d'accord. J'ai capté où c'est qu'il faut qu'on aille. D'entre elles. Point de game, elles se démerdent bien. ah ouais on peut se baisser ça fait moins de bruit j'imagine ah t'entends des bruits bizarres j'aime pas du tout cette ambiance ça t'oblige à prendre mais t'es sérieux on est encore au commissariat en fait là non on dirait ou une église je sais pas je peux peut-être sortir par cette porte tu vas rien sortir du tout ma petite il va t'attraper avant ah ah bah tiens putain il y avait où la clé dans cette poupée rassurante ah mais si j'ai rien à regarder ah non c'est écrit orphelinat en plus je suis bête on est dans un orphelinat du coup ah elle est là la clé donc là pareil comme je l'ai dit dans mes vidéos précédentes si vous voulez lire un peu le lore etc mettez pause bah la clé doit être là dans le bureau on peut pas passer on peut pas passer c'est de la déco ok là dedans il y a quoi ça fait un peu penser les couloirs comme ça au premier resident evil oh non c'est lui ouais on va se la jouer splitter cell il y a une femme il y a une femme je sauvegarde si ça me propose de sauvegarder je préfère sauvegarder on sait jamais oh la la ça pue du cul où sont ces putains de clés ah bah elles sont là elle va se réveiller double face euh mais non oh la la mais vas-y tu vas regretter d'avoir fait ça crois-moi et je fais je fais comment maintenant ah il fait peur ah ouais ah ouais je dois me cacher je dois me cacher je sais bien est-ce que c'est une bonne cachette je sais pas ah je me serais caché dans le placard pour voir ah l'enfoiré il m'enferme c'est terminé maintenant la porte est fermée et il est malin oh putain je sais que tu es ici plus je mets du temps à te trouver et plus ça va partir ah attends s'il me tourne autour comme ça c'est de la triche c'est que c'est l'ordi c'est que je suis là et il me tourne autour ça c'est de la triche c'est bien il libère la place ouais il sait que je suis là ouais ah tu peux rouvrir aussi ah ouais il faut que je m'en aille en fait eh ben non je te mine je te mine ah merde ah vous êtes prêt au piège il faut vraiment que je m'en fuis oh putain oh là là mais ça va être chiant si c'est ça le cache au cache ah ouais je suis bloqué de tous les côtés d'accord ok c'est bon je capte c'est pas grave s'il m'attrape en gros voilà il faut que je me cache vas-y attrape moi c'est bon ok j'ai compris donc je vais bien faire ce que j'avais fait c'est à dire que je vais tourner autour du meuble blanc là et dès qu'il débarrasse le truc je fonce sur la porte blanche je pense qu'il y a que ça à faire voilà là bas là il y a une porte il me semble donc voilà donc là je suis obligé d'attendre il va faire son petit numéro de je te tourne autour et tout va bien voilà là il va libérer la place en fait j'aurais dû faire ça dès le départ mais je savais pas où je devais aller donc là là où nursery attends il m'a bloqué là ça je comprends pas je comprends pas trop de là si je regarde si je regarde dans ce sens là il y a aucune porte en fait oula elle est là bas la porte ah oui non mais elle était coincée je me souviens oui je me souviens qu'on avait dû passer à un endroit parce que la porte de base était bloquée je sais pas quoi ouais ouais en fait j'ai qu'une seule porte celle-là apparemment là je vois que la seule porte elle est là ouais d'accord c'est la seule porte ok je fais comment pour aller vu qu'il vient de la fermer ah non ah l'enfoiré non il m'a fait peur ce con bon bah vous savez quoi ce que je vais faire c'est que je vais couper et comme ça je reprends tout de suite après et là la visière donc comme je disais oui voilà je vais recommencer puis de toute façon moi je vous reprends tout de suite après dès que j'ai fini ah d'accord ok ah bah je peux l'enfermer en plus donc ce que j'ai fait en fait c'est que j'ai dû très rapidement passer au moment où il se pétait la gueule et ensuite je me suis caché sous une table et à ce moment-là ce que j'ai ah bah il y a les connes j'aurais dû l'enfermer coucou je suis là elle est vraiment courageuse cette gamine il n'y a pas à dire en tout cas oui donc après j'en ai profité pour lui prendre la clé comme vous venez de voir ah ouais là on va m'empêcher de passer j'imagine il va m'attraper au dernier moment ah bah voilà et bah c'est pas grave on va repartir de ce côté-là the shining alors là c'est trop the shining quoi jack nicholson hashtag jack nicholson ah c'est pas possible en plus je suis une gamine et tout ça s'y prête trop quoi Danny jouer la meuf elle va pas se réveiller là c'est pas traumatisant du tout pour une gamine de ce qui vient de se passer content de te revoir Claire on a une affaire à régler toi et moi qu'est-ce que vous voulez tu sais très bien ce que je veux apporte-moi le pendentif où chérie meure le pendentif pour quoi faire tu veux que la fille meure bien où êtes-vous l'orphelinat l'orphelinat où ça dans le quartier tu le trouveras chérie va bien pour l'instant espèce d'ordure si tu lui fais du mal j'y crois pas comme ça carte de parking attends un peu enfoiré normalement il peut pas être là l'autre parce que là ça amène directement dans la salle de sauvegarde ouais bon et bien ce que je vais faire c'est que je vais sauvegarder comme ça la prochaine fois c'est bon on part d'ici alors après je sais pas si c'est une bonne idée parce que j'ai vu quand même qu'il me reste quand même pas mal de choses que je n'avais pas vu il y a une sacoche notamment que je n'avais pas pris le temps de la trouver etc donc est-ce que c'est une bonne idée ou pas de tout laisser en plan comme ça moi j'en ai marre de ce commissariat j'ai envie d'en sortir donc ce que je vais faire c'est que je vais sauvegarder et dans la prochaine et dans la prochaine vidéo genre il m'a repéré tout de suite ah non ah bah maintenant que j'ai le pass il va me courser l'autre d'ailleurs je sais toujours pas c'est qui ce mec ok et bah du coup voilà comme je disais voilà dans la prochaine vidéo je sors d'ici directement donc j'espère que cette vidéo vous aura plu elle a été quand même assez courte par rapport aux autres en tout cas je sais pas je me rends pas bien compte mais j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est qu'hésitez pas à la partager à mettre à like et à commenter à me dire vous s'il y a des jeux d'horreur qui vous font frémir ou pas moi pour le coup comme je vous ai dit c'est les zombies mais si vous avez d'autres peurs d'autres craintes araignées, serpents surnaturelles, fantômes etc n'hésitez pas à le dire en commentaire je serais assez curieux de savoir qu'est-ce qui vous fait peur et puis si vous ne vous êtes toujours pas abonné à ma chaîne et qu'elle vous plaît évidemment n'hésitez pas à vous abonner ça me ferait super plaisir sur ce je vous souhaite une bonne semaine bon week-end prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine ciao 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 Sous-titrage ST' 501